Bonjour tout le monde, et bienvenue sur notre chaîne d'actualité Infos Express, qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, on a sélectionné pour vous les titres suivants. Un avion officiel espagnol fait secrètement escale à l'aéroport militaire de Boufariq. L'Algérie réduit ses exportations de gaz vers l'Espagne de moitié. Macron attendu le 25 août prochain à Alger. Un avion officiel espagnol fait secrètement escale à l'aéroport militaire de Boufariq. Un Falcon 900 de l'armée de l'air espagnol, immatriculé T-18-3, a atterri aujourd'hui 12 août 2022 aux environs de midi, à la base militaire de Boufariq en provenance de la base aérienne de Torojon dans la banlieue de Madrid. Ce type d'avion est principalement utilisé par les officiels espagnols, comme le premier ministre ibérique Pedro Sánchez ou la ministre de la Défense espagnole Margarita Robles. Un étrange voyage alors que le traité de coopération entre l'État algérien et le gouvernement espagnol a été rompu, avec rappel de l'ambassadeur algérien. Le 8 juin, l'Algérie avait suspendu le traité d'amitié l'Allian à l'Espagne en réponse à la décision du premier ministre Pedro Sánchez de soutenir le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Après plusieurs heures passées sur le tarmac de l'aéroport militaire de Boufariq, le Falcon 900 a redécollé pour rejoindre sa base à Torojon vers 18h. Aucune source n'a pu indiquer qui était sur ce vol militaire et quel était l'objet de cette visite secrète. L'Algérie réduit ses exportations de gaz vers l'Espagne de moitié Les exportations du gaz d'Algérie destinées à l'Espagne ont été réduites à 50% en raison de la crise de cette substance entre les deux pays. En effet, le nouveau positionnement du gouvernement de Pedro Sánchez sur la question du Sahara occidental a été un coup dur pour l'Algérie. Ce revirement de la part de l'Espagne a entraîné une détérioration dans la relation algéro-espagnole. Cela dit, la dépendance de l'Espagne vis-à-vis des exportations du gaz d'Algérie a diminué de la moitié, rapporte le quotidien à Chorouk. Effectivement, ce retournement de situation de la part du client espagnol a engendré une crise de gaz avec son homologue algérien. Poussant ainsi le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune à prendre la décision de réduire son approvisionnement de gaz avec son homologue espagnol. Les derniers chiffres ont révélé que l'importation du gaz algérien a diminué de 42%. Cela, depuis le début de l'année courante, jusqu'au mois dernier. Soit du mois de janvier au mois de juillet dernier, a dévoilé l'entreprise espagnole Enagaz. De ce fait, l'Algérie perd son titre de premier fournisseur de gaz de l'Espagne. Après avoir occupé la première place, notre pays a été surclassé par les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et est donc passé à la troisième place au cours des sept derniers mois. En effet, suite aux tensions diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne, l'utilisation du gaz algérien a considérablement baissé. Dans le détail, les importations espagnoles de gaz algérien, des sept derniers mois, équivalent à 24,5%. Face à 48% l'année précédente. Cela signifie que l'approvisionnement de cette substance a baissé de près de 50% entre les deux homologues. Une telle situation pousse l'Espagne à se tourner vers de nouveaux associés pour répondre à ses besoins en gaz. C'est ainsi que de nouvelles relations avec le Qatar et le Nigeria ont vu le jour. Le gouvernement algérien, de son côté, a changé de partenaire. L'Algérie a donc récemment signé un accord pour augmenter son approvisionnement en gaz vers l'Italie. Macron attendu le 25 août prochain à Alger Le 25 avril 2022, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, avait transmis une lettre de félicitation au chef de l'État français Emmanuel Macron, suite à sa réélection. Lors du 5 juillet 2022, où notre pays célébrait son 60e anniversaire de l'indépendance, Emmanuel Macron avait envoyé un message de félicitation à son homologue algérien, annonçant être heureux de venir en Algérie prochainement pour lancer ensemble ce nouvel agenda bilatéral, construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés. Abdelmadjid Tebboune avait alors évoqué une relation personnelle empreinte de confiance et d'amitié entre les deux hommes. A son tour, le président français avait souhaité dans sa lettre de remerciement à la missive de M. Tebboune que nous puissions y travailler dès maintenant pour appuyer cette ambition sur des fondations solides et l'inscrire dans un calendrier partagé. Selon plusieurs sources, Emmanuel Macron est attendu à Alger le 25 août 2022 pour une visite qui durera 24 heures. Au menu des discussions figurent le Mali, le gaz algérien, le problème des visas, du retour des illégaux algériens sur le sol français, la réconciliation mémorielle et la coopération bilatérale économique et judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio